Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui les adjoints, les socios, d'ailleurs on accueille le numéro 38, trop de suite nommer au 38, on accueille, on accueille Benjamin Avix, Benjamin Avix, merci à toi pour ta souscription à la chaîne, tu es le socios numéro 38, le numéro 39 est disponible, numéro 39 qui sonne très bien, merci encore à toi Benjamin, tu souscris de toute façon votre argent vous n'en avez plus besoin, pourquoi ? Parce que ce soir c'est l'allocution de Macron et qu'est-ce qu'il va dire ? état d'urgence, restez tous chez vous, c'est fini, allez dévaliser les magasins de pâtes, de trucs etc, c'est la fin du monde, ne voyez plus vos vieux, restez confinés, non il ne va pas du tout dire ça, il va dire je m'en fous, vous continuez à travailler, les enfants vont continuer à aller à l'école, vous allez tous être contaminés, faites juste attention à vous et que le meilleur gagne quoi, non mais vraiment c'est hardcore, on ne va pas revenir de comment est géré le coronavirus en France mais quand je vois les autres pays qui vont franco, que la NBA direct ils te disent, la NBA c'est quand même, tu vois ils te disent, non la NBA ils disent c'est bon on s'arrête, ça suffit, il y a un cas on arrête, nous on est là en France, ouais est-ce qu'on devrait peut-être, oh mec c'est tout c'est fini là, ça y est on reporte tout, on arrête tout, la santé des gens d'abord, santé first, voilà l'économie, moi c'est pas que je veux pas aller travailler, mais 14 jours confinés, moi ça me dérange pas, ça ne me dérange, alors bon, moi le soleil il rotationne comme ça un petit peu dans mon appartement, donc je pourrais l'avoir des deux côtés, je pourrais me mettre face à ma baie vitrée, et recevoir un petit peu du V, mais voilà non, franchement là ça devient chaud, on verra ce soir ce qu'il dit, mais en attendant, moi je vous ai concocté un truc de fou, Rulliano Junior le Grinch en attaque pour le match face à Ridgeburg's Boy en coupe, je vous régale les gars, c'est la fin du monde ce soir, Rulliano Junior le Grinch en attaque, suivi par Gravenberg, Vidal Maïdan Atiepo, Oh que j'ai hâte de voir ce match, à vos paris, alors la dernière fois il y en avait qui avait trouvé, personne n'était confiant sur le Grinch, non il marquera pas, etc, au final il a marqué, au final il a marqué, et là moi ce que j'ai envie de vous dire, Rulliano Junior je le vois bien marqué, ouais 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 ouais, et le Grinch aussi, je vois même du beau jeu, je vois un but pour chacun, et je vois même une qualification, c'est parti, J'ai envie de leur dire de se faire plaisir, Rulliano, le pressing, alors on joue face à une équipe qui est amateur, attention, mais ça veut pas dire ça, si on regarde l'attaquant ici, Eugenia, au niveau, il est à 65, c'est à dire qu'il est meilleur que mon Grinchou, Mon Grinchou, il est à combien au niveau, si je check un petit peu, 54, 54, et Rulliano, alors en joueur de champ, 2, voilà, 2, 2, 2, 2, pas plus, pas moins, pas plus, 2, et bien c'est parti, si vous entendez des bruits derrière en fait, c'est qu'ils sont en train de tomber, Non pas de tomber, ils sont en train de découper les arbres dans ma fourrée derrière moi là, et je vois mon sapin, il tremble, il se demande si c'est pas pour lui, parce que lui il est encore debout, il est encore debout, Dimanche je le découpe, mais il faut pas qu'il l'entende, ouais donc du coup, voilà, et bien sûr, tout sera filmé, sortira en vidéo, voilà, donc bien sûr, et dessus il y aura la FAQ, en même temps que je découpe, Vous savez qui, FCA, FC Ajax, Ridgebox Boy, c'est parti les gars, et bien Thiepo, corner pour Gravenberg, juste à côté, ça sera en 6m, 3ème minute, toujours pas de but, alors que je pense que j'ai le coronavirus, parce que je commence vraiment à avoir mal à la tête, j'ai en fait un rhume, on va pas se le cacher, donc j'ai un rhume, j'ai mal à la tête, Non je déconne, non je déconne, je pense que c'est les allergies, il y a vachement de vent, il fait chaud, donc là je vois que ça bourgeonne un petit peu partout, il fait 25 degrés, donc là je pense que les allergies arrivent, il va falloir se cachetonner, mais bon, ça n'a plus le droit de sortir, Alors, Francis, qui donne à Van der Moot, dit la moot dans le jargon, Francis, ça sera repris par Euth, Euth qui va donner le ballon à Thiepo, l'homme au mille et une passes décisives, C'est lui, aujourd'hui il doit desservir un attaquant, peut-être Juliano Junior, Vidal, Maïdana, regardez-les comme ils sont beaux, tu sens qu'ils sont à l'aise, ce Rondo qui va dépasser sur le côté, la centre, Thiepo se sera dégagé, et attention à Lowers, Lowers qui part en contre-attaque, qui donnera Eugiria, qui est passé, Eugénia ! Si on passe pas là, c'est une honte, vous pouvez m'insulter, là vous pouvez désabonner, on supprime la chaîne, etc., on peut y aller, là, là on peut y aller, Alors, notre adjoint nous dit, certains joueurs, plus particulièrement Ludwig et Ruliano, ont voulu un poste qui n'est pas le leur, Je dirais que je prends pas les couilles, j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes, mais rien à foutre ! Ce rondo-type pour Ruliano ! Oui ! Ruliano Junior, le but à la 28ème ! Ah, il a eu du mal, ça a été dur, il s'est dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je la mets dedans ? C'est mon côté, c'est mon but, je ne sais pas, est-ce que je mets la main ? Regardez cette hésitation, ce placement de buteur quand même en second poteau, et là, là tu sens que... Là, il a envie de dribler, il se fait un petit kiff, oh oui, oh oui, 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 bravo ! Deuxième but de la saison pour Ruliano, c'est propre, Thiepo, pour Caceres ! Le deuxième but, Thiepo, encore une passe d'Est, ah c'est terrible, ah c'est terrible, Les Rinchberg boys qui s'attendaient à quelque chose, et déjà deux passes d'Est, Thiepo ! 80, on va le faire sortir assez tôt, bon, allez Ludwig, à toi maintenant, régale-nous ! Voilà, peut-être là-dessus, donc, il va dégager avec la moute ! Eugénia, Eugénia, Eugénia ! Ouh, dangereux Eugénia quand même, attention, attention, il faut rester vigilant ! Premier poteau, les gars, attentif ! De Bruyne ! Ah, il s'appelle pas De Bruyne, hein, De Bruyne, De Bruyne ! Mais à la hollandaise, ça se dit De Bruyne, hein ! Ajax, Ruliano, Jun... Oh, le... Oh, le... Mais c'est du Brésil, ça ! C'est du Brasil ! Alors, non, mais attendez ! Même, même Moreno me fait pas ça, hein ! Regardez-moi, regardez ce geste ! Hop, la toupie, 360 ! 360 nos scopes ! Pour Tiepoh ! Il pousse trop son ballon ! Oh, il a ruiné ! Il a tellement ruine ! Oh là là ! Je m'attendais à quelque chose de fou ! Graven Merch ! Alors, Ruliano est clairement au-dessus, hein ! Bonacorso sur le côté, ça piquait sur le centre ! Ouais, pour Tiepoh ! Tiepoh ! Quitte à faire ça, donne le ballon à quelqu'un, hein ! C'était nul ! Mais alors nul ! Avec donc Francis... Francis... Qui va chercher Eugénia ! Ah, malheureusement, ça va pas passer, ça ! Caceres pour Vidal ! Ruliano, Junior, pour une touche de balle ! Graven Merch, il régal ! Tiepoh ! Qui va redonner à Ruliano, Junior ! Oh ! Le doublé de Ruliano, Junior ! Elias Tiepoh pour la passe d'Est ! Non mais ce joueur... Non mais il est souillé que je vous le dise ! Regardez ça en une touche de balle ! Bing ! Oh là là, il accélère le jeu ! Même Graven Merch le ralentit un petit peu trop ! Et là, regardez cet appel de balle ! Regardez-le au second poteau ! Tiepoh, l'appel est magnifique ! Le contrôle est sublime dans la course, la frappe instantanée ! Aucune chance pour le gardien adverse ! Doublé de Ruliano, Junior ! C'est sublime ! Ah ! Le Grinch qui commence à tiquer un petit peu ! Alors que Tiepoh... Tiepoh 3 passes d'Est ! Tiepoh 3 passes décisives ! Ça rigole pas du tout ! Est-ce qu'on le sortirait pas quand même ? Je pense qu'on va le sortir à la 55ème ! Avec donc... Qui garde le ballon ! On s'est perdu ! Graven Merch, il va lancer ! Oh non, il va y aller tout seul ! Il va y aller tout seul ! Il n'y a personne qui a suivi ! Que c'est nul ! Que c'est nul ! Ah, c'était naze ! Tiepoh, Francis ! Vidal ! Pour Maïdana ! Non, c'est à Ruliano qu'il faut donner le ballon ! Un centre sur Ruliano ! La tête à Ruliano ! C'est contré ! Le hat-trick de Ruliano, il était coté à 100 000 ! Je vous l'annonce ! Celui-là, par contre, je ne le vois pas venir ! Zondag ! Sortir Tiepoh un peu ! On sait qu'on a à en proposer là ! Un petit Faustino pour le jeu ! Avec De Bruyne qui perdra le ballon ! Bonacorso ! De Bruyne qui récupère ! Qui donnera à Tiepoh ! Tiepoh ! Pour Noll ! Flowers dans la profondeur pour Eugenia ! Eugenia Caillir ! Je le sentais quand même, il était chaud, il mérite son boutin ! L'équipe des Rinch-Burks-Boys peut-elle revenir ? Attention, on fera quand même nos changements ! Bon, le Grinch là, wow, wow, wow ! Allez, celui créatif, donnez-moi du jeu, donnez-moi quelque chose, donnez-moi de la beauté ! Butenek, qui va donner à Lowers ! Tiepoh, ou Tiepoh ! Groenjic qui va donner à Tiepoh ! Qui va écarter vers Noll ! Attention à ces joueurs un peu dangereux ! Pour Groenjic ! Balancera récupéré, Rulliano, bon pressing ! Et du coup, ça sera récupéré par Vidal ! Ce rondeau ! Pour Maidana ! Un peu fatigué Maidana, mais qui arrive à écarter vers Faustino ! Faustino ! Faustino ! Oh, le centre ! Oh, le centre sur... Connacorso ! Au centre ! Vidal ! Oh, Maidana, il est cuit ! Maidana, il est cuit ! On va mettre Antonio ! On va faire entrer Antonio ! Allez, 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 allez ! Allez ! 80ème minute ! Je pense que ça manque... Ça manque d'un Moreno peut-être ici, là ! Si vous en pensez ! On va faire ça ! Allez, 82ème minute ! Soyez créatifs ! Rulliano Junior ! Donnez-lui le ballon ! C'est lui qui doit l'avoir ! Avec Sorondo, Antonio, Euth ! Qui écarte vers Faustino ! Il est passé ! Oh non ! Il faut faire la passe ! 4 buts 1 ! Rulliano, oh ! Il est encore au départ de l'action ! Mais, malheureusement, comme il est grand, il est vraiment très grand, c'est aussi pas mal ! Donalds ! Qui va donner un ballon à Eugénia, ce ne sera pas bien donné ! Moreno ! Moreno, il faut partir ! Il faut partir, les gars ! Il faut suivre ! Il faut suivre ! Pénalty ! Pénalty ! C'est Rulliano qui va tirer ! Oh, mon Dieu ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'était pas comme ça que ça devait se passer ! Pourquoi c'est pas lui qui tire ? Oh, putain ! Oh, non ! Non ! Mais non ! Oh, non ! Oh, je suis déçu ! Oh, je suis déçu, les gars ! Oh, quel voleur ! Moreno, tu vas être suspendu pendant 10 matchs, c'est sûr et certain ! Oh, non ! Oh, non ! Pénalty ! Pourquoi ? Pourquoi il y a Moreno ? Normalement, il y a marqué quand tu mets un triplé. Quand tu mets un triplé, automatiquement, c'est lui qui devait tirer ! Oh, là, là ! On va passer en très offensif, là ! Allez, portez-vous vers l'attaque ! Je ne sais pas, je ne vais pas mettre quelque chose, là ! Oh, là, là ! Si proche et pourtant si loin du triplé ! Bon, c'est bien, c'est bien quand même ! C'est bien, les gars ! Bon, le Grinch n'aura pas à marquer. Ruliano Junior, quand même, deux buts magnifiques. Déjà, trois buts cette saison. Eh oui, oui ! On parle un petit peu du joueur, mais c'est trois buts en 25 matchs, seulement 12 encaissés. Il est sur un rythme où il peut, à tout moment, marquer plus de buts qu'il n'en a encaissés. C'est possible. Après, il faudra voir un petit peu ce qui va se passer. Mais écoutez, je vais sauvegarder là-dessus. Je vais vous quitter. C'était un plaisir de vous présenter ce match. Demain, on en saura plus. Donc, sur les mesures que va prendre Macron, on en discutera peut-être un petit peu. Il y a un live qui est prévu dimanche. Après, ça peut très vite changer en fonction un petit peu de ce qui se passe dans la vie du pays. Si vraiment, il y a des mesures extraordinaires qui sont prises ce soir, peut-être que demain soir, je live-erai pour en parler un petit peu de tout ça avec vous, pour parler du coronavirus parce que je me suis pas mal renseigné, j'ai pas mal lu d'articles, etc. Alors, je ne veux pas céder à la psychose en disant voilà, etc. Mais en Italie, on constate quand même un taux de 5% de mortalité, voire plus. Après, tous les gens bien sûr qui ont le coronavirus ne sont pas diagnostiqués. Bien sûr, il y en a qui sont assez automatiques, qui ont un rhume et qui n'iront pas voir leur médecin. Du coup, il n'y aura jamais le test. Donc là, on parle vraiment que des gens dépistés. Donc sur ces gens-là, on est à 5% de mortalité. C'est quand même très élevé. Sur Twitter, on m'a traité de gauchiste quand j'ai dit « Ouais, il faut faire attention pour protéger nos anciens. » Mais la vérité, c'est que faire attention à nos gestes, c'est quand tu n'as pas de vaccin, la meilleure moyen de protéger les autres. Parce que si toi, tu ne l'as pas, eh bien, tu ne pourras pas le refiler à quelqu'un. Et ça, c'est très important. Donc les gars, faites attention à vous, faites attention à vos aînés, à vos familles, aux gens fragiles. Et on se retrouve demain. Je l'espère. Je l'espère avec une situation qui ne sera pas dramatique, etc. Mais on attendra la description de ce soir. Je souhaite à tous une bonne soirée, les gars. Et on se retrouve demain, quoi qu'il arrive, que ce soit en live ou en vidéo, je vous tiendrai au courant. À demain, 18h. Ciao, ciao.